Donc, je vais simplement revoir avec vous les pages, juste vous le présenter, puisque vous l'avez entre les mains, vous pouvez le feuilleter en même temps que moi. Donc, la première page, en fait, elle vous explique un peu à quoi sert cet outil-là. C'est un questionnaire d'évaluation, en fait, qui est vraiment pour vous. Prenez-le comme vraiment un outil que vous prenez, que vous utilisez à votre guise. On a voulu que ce soit un genre de diagnostic que vous puissiez poser sur quelle est la nature ou l'avancement de votre offre familiale, plus proprement familiale dans votre institution. Donc, on a trouvé, on a travaillé tous en équipe, évidemment, et on vous l'a fait sous forme de questionnaire. Le PDF est inscriptible, ça veut dire que vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur, vous pouvez jouer dedans, vous pouvez le modifier, etc. Puis, à ce moment-là, après, il devient un outil que vous gardez avec vous, qui devient un guide, un aide-mémoire que vous pouvez garder sous la main. Vous pouvez aussi l'imprimer et griffouiller à la main, bien sûr, aussi, mais il y a deux façons d'utiliser, finalement. La première page, on vous donne des consignes d'utilisation. Tout simplement, vous avez une série d'items et vous pouvez les cocher comme étant fait, à améliorer ou à faire. Et vous allez voir que l'outil peut paraître conséquent parce qu'il y a une dizaine de pages, mais c'est que la mise en page est très aérée parce qu'on vous a laissé des places de commentaires. Donc, tous les grands encadrés où on a écrit commentaires, ils sont inscriptibles sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez vous noter toutes sortes de choses, de choses à faire ou de choses à améliorer dans cette case-là. Et c'est pour ça qu'il y a donc un certain nombre de pages. À noter, les trois premières sections, on les a mises de l'avant parce qu'elles sont particulièrement stratégiques ou névralgiques dans les institutions, à savoir, et on en a parlé, je suis très contente avec nos deux, notamment avec Marlène Asbani, on en a parlé, l'importance du site Web. On l'a vu, plus de 70 % des gens qui se déplacent vont d'abord aller voir le site Web. Alors, on estime que c'est particulièrement intéressant et important d'y mettre des énergies. Pour vous aider à réfléchir à ça, vous avez comme des angles, si vous allez à la page 2, vous avez finalement des items qui vous aident à réfléchir à comment on peut répondre à cette question-là, comment on peut dire est-ce que c'est fait à améliorer ou à faire. On vous propose de réfléchir à certaines choses précises. Par exemple, avez-vous déjà compté le nombre de clics pour accéder à votre section famille si vous en avez une? Avez-vous déjà fait tester par quelqu'un qui n'est pas de votre institution ce site-là? Par exemple, votre soeur, un cousin. Juste pour vous extirper vraiment, de dire, moi, je pense que c'est clair, mais est-ce que vous l'avez fait tester par des gens qui ne sont pas du tout de votre institution, qui sont à l'extérieur et qui jouent aux visiteurs à distance pour vous? Donc, le but de ces trois premières sections-là, c'est vraiment ça, c'est de vous faire réfléchir, de vous donner des petites idées, des petites phrases pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Donc, c'est vraiment séparé par section. Donc, la deuxième section névralgique, c'est l'arrivée, l'accueil au musée. Je reviens encore aux statistiques qu'on a vues tout à l'heure, à savoir, les amis sont les principaux, pas les principaux, mais en tout cas, sont des gens, des sources d'information importantes. Donc, si on a eu un mauvais accueil, malheureusement, on va le dire beaucoup plus à beaucoup plus de gens que si on en a su un bon. Alors, l'accueil au musée est primordial. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'a mis en deuxième dans les sections névralgiques. Et en troisième lieu, comme quelque chose d'important aussi, la formation et l'encadrement du personnel. Donc, chaque fois, pour ces sections-là, vous avez des phrases ou des questions qu'on vous pose pour réfléchir à cette question-là. Donc, c'est vraiment par section. La promotion, l'extérieur du musée, les services pour la famille, dans les salles, ce qui se passe, les expositions, activités, connaissances des publics. Donc, vous répondez à tout ça. Et à la fin, vous avez un portrait global de votre offre muséale pour ce qui est des familles. À la fin, ça se termine par une matière à réflexion et des petits trucs. Encore une fois, c'est sous forme de questions beaucoup pour vous faire réfléchir. Et sachez que dans cet outil-là, vous avez des hyperliens également qui vous sont donnés au moment opportun. Donc, vous pouvez cliquer sur des documents qui sont utiles et auxquels vous avez accès sur le site web de la SMQ. Et il y a parfois aussi, je ne sais pas si on peut le voir, les petites questions, les petits points d'interrogation. À plusieurs endroits, vous avez des points d'interrogation bleus. Je dirais qu'ils n'apparaissent pas. Ah oui, ils sont là. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez soit un hyperlien ou, encore une fois, une petite phrase qui vous fait réfléchir ou qui vous permet de remplir ce questionnaire d'évaluation. Voilà. Donc, ce sera le mot de la fin. À moins que vous ayez des questions ou des commentaires sur cet outil qui est déjà en ligne. Ah, c'est ça? Oui. Qui est déjà en ligne tout fraîchement depuis ce matin. Encore une autre primeur, finalement. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je vous remercie tant vous qui êtes là devant moi que vous qui êtes à distance. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501